Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. L'Algérie a été élu par acclamation au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'occupant israélien qui a assassiné 14 000 enfants à Raza est inscrit sur la liste noire des pays et organisations nuisant aux enfants dans les zones de conflit. Antonio Guterres l'a annoncé hier. Et plus de 800 000 candidats passeront les épreuves du baccalauréat à partir de demain. Assurant un reportage sur l'état psychologique dans lequel se trouvent les élèves. Reportage signé sur l'Aérosdale. Les acquis socioprofessionnels des artistes mis en avant ce samedi à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébré ce 8 juin. Les Verts prendront leur quartier aujourd'hui à Kampala où ils affronteront lundi l'Ouganda pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour à tous. A la lune de l'actualité ce samedi, élection présidentielle du 7 septembre prochain et le corps électoral qui sera convoqué aujourd'hui conformément aux dispositions prévues par la loi organique de 2021 relative au régime électoral. Pour rappel, le communiqué de la présidence de la République du 21 mars dernier a souligné qu'il a été décidé la tenue d'une élection présidentielle anticipée dans la date fixée au 7 septembre 2024 et le corps électoral convoqué le 8 juin. Décision prise après la réunion du Haut Conseil de sécurité en mars dernier sous la présidence du chef de l'État, Abdelmajid Bouny. En prévision de ce rendez-vous électoral, plusieurs partis politiques ont annoncé leur participation et se préparent en allant à la rencontre de leurs militants. Depuis Bouchard, où son parti a organisé un rassemblement régional, le secrétaire général du FNN, Abdelkirim Ben Barak, a affirmé hier soir la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de l'élection présidentielle. De son côté, le président du MSP, Abdelhali Hassani Sherif, a appelé à une forte participation. Il s'exprimait depuis 7 fiers à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire de la création du MSP et du 21e anniversaire de la mort de son fondateur, Cheikh Mahfoud Nahna. Et lors d'un congrès extraordinaire, le FFS a désigné Youssef Fawchich, candidat du parti, le premier secrétaire national du FFS, qui a prononcé après une allocution. Il a mis en avant la nécessité de préserver l'unité nationale et de renforcer la cohésion du peuple algérien. Nul n'ignore la situation réelle et la complexité du moment, mais le désir d'agir ensemble pour que notre pays retrouve un sens, pour que notre pays ait un cas. Et c'est puissant que nous allons le créer sur tous les toits et nous allons le défendre partout où on ira, à l'occasion de la campagne électorale. Ce désir, nous devons le partager avec l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, c'est fondement de ce que nous avons de plus cher, les valeurs patriotiques et démocratiques, transmises génération après génération de militants. Des propos accueillis par Shaqib Benzaoui. Dans l'actualité également, l'élection de l'Algérie par acclamation au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et par cette élection, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjama, représentera le groupe africain aux côtés de ses pères élus. En assumant la fonction de vice-président de l'Assemblée Générale, l'Algérie aura contribué dans la conduite et la direction des travaux des séances plénières de l'Assemblée Générale de l'ONU de septembre 2024 à septembre 2025. Cette nomination intervient également à un moment où l'Afrique est confrontée à des défis significatifs tels que le parachèvement de la décolonisation, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la sécurité alimentaire. guidée par les orientations du président de la République, Abdeladjid Taboun, la diplomatie algérienne s'engagera résolument à contribuer dans l'effort multilatéral visant à faire face à ses enjeux fondamentaux et à promouvoir des solutions durables et équitables aux défis multiples et multiformes de la communauté internationale. L'action de la diplomatie de l'Algérie au niveau de l'Assemblée Générale à la faveur de cette élection se conjuguera avec ses efforts inlassables en sa qualité de membre non permanent. au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Cette double représentation dans deux des organes les plus influents et décisionnels des Nations Unies témoigne de l'ascension indéniable de l'Algérie sur la scène internationale et de son engagement inébranlable en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationale. La cause palestinienne est le dossier phare de la diplomatie algérienne au sein des Nations Unies. Elle poursuit ses efforts pour l'arrêt de l'agression Sionistio Raza qui est à 109e mois. L'occupant israélien qui a assassiné plus de 14 000 enfants dans 8 ce matin dans un bombardement d'une maison à Raza est désormais placé sur la liste noire des pays et organisations nuisant aux enfants dans des zones de conflit. Antonio Guterres l'a annoncé hier. Cette liste comprend déjà l'organisation terroriste Daesh, Al-Qaïda ou beaucoup à Haram. Amnesty International exhorte la France à cesser de la répression des manifestations pro-palestiniennes affirmant que toutes les manifestations pacifiques sont protégées par le droit international des droits de l'homme. En Espagne, les entreprises opérant dans des zones occupées du Sahara occidental ou encore de la Palestine seront sanctionnées selon le projet de loi soumise par le parti politique espagnol SOMER. Une bonne nouvelle pour le peuple sahraoui. Ndimani Hamdi, un membre du CODESA, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental. Il est contacté par Karim Ahsinaoui. C'est une très bonne nouvelle pour nous. On la salue très fort comme peuple sahraoui. Et on attend les mêmes démarches de toutes les voies libres internationales pour respecter la loi internationale et les droits internationaux humanitaires envers ces deux peuples sahraouis et palestiniens. Bien sûr, aboutir avec, si ça continue comme ça, à siéger les puissances coloniales. Et au large du Sahara occidental occupé, le Maroc a surexploité et autorisé la surpêche jusqu'à mettre en danger d'extinction certaines espèces. Alerte l'association pour la surveillance des ressources et pour la protection de l'environnement au Sahara occidental. Son attraque renforce sa coopération avec la société chinoise. Sinon pèque après la signature à Pékin d'un mémorandum d'entente dans les domaines de l'exploration, les énergies renouvelables, la pétrochimie ou encore le développement des compétences. Les épreuves du baccalauréat débutent demain aux plus de 800 000 candidats pour cette année à la veille des examens. Le ministre de l'éducation a souligné lors d'une conférence nationale par visioconférence que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement des examens et à l'approche des épreuves. Les parents s'impliquent davantage pour mieux préparer psychologiquement leurs enfants, loin de tout stress. Reportage Solaire Roselaine. Mère de deux enfants dont l'un vient de passer le BEM, Amel, jeune cadre, arrive à surpasser son stress. Son fils Ryan, âgé de 17 ans, va passer son bac filière scientifique. J'essaie toujours d'être dynamique de bon matin pour leur transmettre un petit peu la bonne joie de vivre. On va essayer un petit peu de préparer un petit déjeuner, faire lever un peu plus tôt pour qu'ils puissent avoir l'esprit un peu clair. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de Raja, cette jeune candidate âgée de 17 ans qui semble très sereine. Je pense que je suis vraiment straight parce que j'ai bien préparé. J'ai fait des cours particuliers. J'ai géré mon temps, on va dire. Impliqués directement, les parents d'élèves sont chargés de soutenir moralement leurs enfants, recommande le professeur Abdelmajitabti, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraga. Je donne un conseil primordial aux parents de ne pas faire de la pression sur leurs enfants. Beaucoup de parents menacent leur enfant s'ils n'ont pas le bac à des représailles. Ça, c'est fortement à proscrire et déconseiller. Mais je souhaite à tous les bacheliers de prendre en considération ces moments très très importants, c'est d'avoir un équilibre psychique très important. En effet, depuis toujours, à l'approche du bac, les candidats sont soumis au stress de la vie des spécialistes. Les parents ont un important rôle à jouer. Le soutien psychologique est un facteur clé pour permettre aux candidats de se présenter dans les meilleures conditions à cet examen. Et des mesures sont prises pour lutter contre la fraude et la triche aux examens. Dispositif est mis en place pour éviter de tels comportements punis par la loi. Ibti Haladoun. Une coopération étroite entre le ministère de l'Éducation nationale, la justice et les forces de sécurité, y compris la gendarmerie et la Sûreté nationale, est en place pour surveiller les examens, notamment avec l'aide des unités de lutte contre la cybercriminalité. Selon la loi 0620, toute personne diffusant ou divulguant les questions ou corrigée des examens risque une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, avec une amende de 100 000 à 300 000 dinars. Si ces actes sont commis par des personnes impliquées dans l'organisation des examens, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison avec une amende des millions de dinars. En cas d'annulation partielle ou totale d'un examen, la peine peut atteindre 15 ans de prison et une amende de 1,5 million de dinars. Les autorités appellent à la vigilance et à la dénonciation de tout acte suspect au parquet de la République ou au service de sécurité pour assurer le bon déroulement des examens. En heure aux artistes, 8 juin, c'est leur journée nationale et c'est l'occasion de nous arrêter sur leurs acquis au niveau sociaux, professionnel, les détails avec Selim Bahimi. Reconnaissance des métiers de l'art, carte d'artiste, cotisation pour la retraite, prise en charge médicale, indemnisation des intermittents de spectacle lors de périodes d'arrêt non volontaire de leur activité artistique, lancement du projet du centre médico-social Aïn al-Benien, encadrement de la création d'une industrie cinématographique à travers plusieurs axes, ce ne sont que des exemples d'une longue liste d'acquis socioprofessionnels au bénéfice des artistes et justement les artistes qu'en pensent-ils ? Réponse avec deux générations d'artistes, la comédienne Aïda Keshoud et Krimoud Raji. Quand on pense à l'artiste, ça fait plaisir, l'artiste au moins il se sent épaulé, protégé et tout. Je suis contente du moment où le statut de l'artiste il est fait, donc bravo, on a besoin de ça. Et ça fait très 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 longtemps qu'on parlait de ça, le statut de l'artiste. Maintenant on est protégé, c'est l'essentiel. En tant qu'artiste, je suis très très fier de cette initiative. Le statut de l'artiste est que nous avons beaucoup de l'artiste, l'artiste est un peu de l'artiste, les jazos dans le sache des jazos, les jazos, les jazos, les jazos. Je suis là, j'ai beaucoup de l'artiste, je suis là, j'ai beaucoup de l'artiste. Je suis là, j'ai beaucoup de l'artiste, je suis là, j'ai beaucoup de l'artiste. La reconnaissance de l'artiste est un long chemin à pavé dont les avancées socioprofessionnelles sont palpables. Reste à les présenter de la meilleure manière aux concernés, les artistes, pour que ces derniers continuent à créer et nous faire rêver. Et on poursuit notre série de reportages consacrés à la Wilaya de Bouhira. Pour parler ce matin patrimoine et la nécessité de le préserver, selon les lignes de son nom romain, Auzalia recèle d'importants vestiges antiques dans des stèles romaines laissées dans un jardin public. Elles sont malheureusement menacées de dégradation. Djawida, ce reportage. L'ex-Auzia compte trois portes principales qui donnent accès à la ville. Nous entamons notre visite sur les sites encore préservés de l'époque romaine par la porte d'Alger. Notre guide, Bézid Aziza, est conservateur en patrimoine culturel à la direction de la culture de la Wilaya de Bouhira. Quand on parle d'Auzia, on a dit qu'elle se situe en hauteur et en plus sur les grandes voies romaines. La Tangitaine, le Saldaï, en même temps c'est une voie, mais une voie militaire. Donc quand on parle de la porte d'Alger, il y a une autre porte qui s'appelle Boussaida et une autre porte qui s'appelle Cetif. Parce qu'elles sont positionnées sur les voies qui mènent Boussaida vers Boussaida et la porte d'Alger vers la ville d'Alger et la porte de Cetif vers le Cetif. En contrebas de la porte de Cetif, il y a un jardin public. Un jardin ouvert à tout vent. Des stèles qui remontent à l'époque romaine, trônent au milieu des broussailles pratiquement à l'abandon. Chacune symbolise un pan de la vie antique. On a des stèles votives, des stèles dédiées aux dieux. A l'époque antique, il y avait une période païenne. Ils croyaient à des dieux, à différents dieux. Il y a aussi des mensahs, des tables d'offrandes. Pour protéger ces stèles, il y a un projet de réaliser un jardin épigraphique, une sorte de jardin musée à Bouira pour regrouper ces stèles afin de les garder en bon état car elles représentent une partie de l'histoire de la région. Reportage signé, Djawidazou. En football, les Verts prendront leur quartier aujourd'hui à Kampala où ils affronteront lundi l'Ouganda pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils disent à suivre l'actualité sportive dans Matinsport avec Ali Hamouch dans un instant après la météo signée Fatima Chalf.